Il est de mon avis que vouloir apprendre, apprendre et savoir réutiliser le savoir pour continuer à réfléchir, c'est très important. Et je vous invite tous, dans la mesure du possible, à passer toute votre vie à apprendre et à réussir ce savoir. Je vais illustrer cette pensée avec la nourriture 1.0 qui essentiellement vous explique comment j'ai fait une transition alimentaire et je suis devenu végétalien. Avant de devenir végétalien, j'étais comme la plupart d'entre vous, j'en suis sûr, quelqu'un qui avait une alimentation variée, équilibrée, a priori, et je consommais de la viande. Vers 17 ans, l'âge où j'ai commencé à avoir envie de faire des expériences, de changer, j'ai décidé, suite au conseil de ma sœur, qui avait alors 15 ans, de devenir végétalien. Elle aussi, en même temps que moi, est devenue un peu avant, est devenue végétalienne. Elle m'a notamment convaincu par de très nombreux documentaires, le premier étant Cowspiracy, Earthlings parle des relations des humains avec les autres animaux sur Terre, That Sugar Film, du sucre, sans forcément être végétalien, mais des conséquences du sucre, qu'ils soient artificiels ou naturels, et aussi comment, en trop grande quantité, il peut avoir des conséquences plus que le surpoids. C'est grâce à ma sœur que j'ai vu la majorité de ces films, et Cowspiracy, le premier qu'elle m'a montré, a suffi à me convaincre de l'intérêt du végétalisme, et du jour au lendemain, je suis devenu végétalien. Le lendemain d'avoir vu ce film, j'ai arrêté la viande, j'ai arrêté les produits laitiers, les œufs, et tout ce qui dérive des animaux. Ma sœur, quant à elle, avait déjà fait deux expériences où elle avait été végétarienne avec une amie pendant un certain temps, mais ça n'avait pas tenu. Et sinon, vous pouvez évidemment prendre un planning bien régulier, par exemple en un mois arrêter la viande, le mois suivant arrêter le fromage, le mois d'après les produits laitiers, etc. Rapidement, je vais parler de quelques conséquences sur ma personne et mes activités après avoir fait cette transition. La première étant qu'en deux semaines, j'ai perdu 4 kilos. Pourtant, je mangeais plus. Ceci s'explique parce que tous les aliments, pour un même volume, n'ont pas le même nombre de calories. Vous voyez tout à gauche que 400 calories de fruits et de légumes remplissent un estomac, et donc vous donnez un sentiment de ne plus avoir faim à la fin du repas. Alors que 400 calories de viande ne vous remplissent qu'à moitié l'estomac, et l'huile pas du tout. Donc plus vous mangez de produits animaux, enfin par l'huile, mais de viande et de fromage, plus vous serez enclin à manger trop de calories. Autre conséquence que j'ai remarquée, c'est que de nombreuses personnes me demandent si on peut sortir ensemble et aller dans un resto. Oui, parce que c'est pas très compliqué de trouver quelque chose avec une large panoplie de choix, mais aussi de temps en temps, je peux me permettre un petit écart, des fois je l'avoue par gourmandise, mais des fois par praticité, et dans un restaurant je peux très bien manger des légumes avec une crème si le restaurant ne propose rien de végétalien. Dernière conséquence, mon transit intestinal a beaucoup changé. Depuis deux ans et demi où j'ai fait cette transition, je n'ai eu aucun souci, et je m'assois au moins deux fois par jour aux toilettes. Maintenant, j'aimerais vous inviter dans le domaine que représente le domaine agroalimentaire, parce que j'ai découvert avec les documentaires dont vous avez parlé tout à l'heure, que c'est un domaine très peu connu et qui présente beaucoup de faits intéressants. Commençons tout d'abord par la question que tout le monde se pose, quand je leur en parle généralement, si je décarence et d'où je tiens mes protéines. Je n'ai aucune carence, j'ai fait des prises de sang, je n'ai pas de carence en fer, pas de carence en protéines, et le taux de gras dans mon sang est très bas, donc le risque de maladie cardiovasculaire. Quant aux protéines, la viande contient certes des protéines, mais pour une même quantité de lentilles et de viande, il y aura plus de protéines dans les lentilles que de n'importe quelle viande. Les protéines animales sont différentes des protéines végétales, mais surtout par leurs différences graisseuses. Essentiellement, les seules protéines dont nous avons fondamentalement besoin pour vivre se trouvent dans les végétaux. Les protéines animales que nous consommons amènent non seulement la protéine dont notre corps a besoin, mais en plus du gras dans notre organisme. Ce gras se retrouve dans notre sang, et la principale cause des arrêts cardiaques ou des attaques cardiaques dans notre monde occidental. Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité en Occident. Et ce que nous faisons pour combler une attaque cardiaque, ce n'est pas changer de régime alimentaire ou faire une autre chose, c'est simplement prendre une veine, artificielle ou non, et la remplacer sur la veine bouchée. Parce que la veine se bouche de gras, et au lieu de résoudre le problème, on remet le problème plus tard en remettant une autre veine. Sur aussi les problèmes que l'on peut avoir en surconsommant des produits animaux, c'est par rapport aux produits laitiers. Mon grand-père avait des problèmes de prostate, il a arrêté de manger des produits laitiers, et tous ses problèmes se sont résolus. Il n'a plus aucun problème de prostate, et même, il dit, se retrouver comme quand il avait 40 ans. Il existe aussi des cas avérés de personnes qui avaient un cancer en phase terminale et qui ne pouvaient plus être guéries, enfin, qui ne pouvaient plus être traitées, pardon, parce que le risque aurait été trop grand, il n'était pas assez fort pour pouvoir résister au traitement. Ces personnes ont arrêté de manger des produits animaux, et ont guéri, ont soigné leur cancer, et sont toujours aujourd'hui vivantes et en pleine forme. Dernière chose encore sur les humains, nous avons, la nourriture que nous mangeons a une influence à long terme. Petit à petit, tous les efforts que nous demandons à notre corps se répercutent sur notre corps plus âgé. Et pour cela, je vais vous proposer un petit jeu. Voici Annette Larkins. Elle habite aux Etats-Unis. Quel âge lui donneriez-vous ? Une réponse. Elle n'a pas 18 ans, non. Cette personne est végétalienne depuis très longtemps, et mange beaucoup de ses aliments crus, sans les faire cuire. Elle a 73 ans dans cette photo. Encore une fois, Liam Cunningham, un acteur irlandais assez connu, qui a 56 ans. On voit une nette différence au niveau des rides, au niveau de l'expression. Et dernier exemple, Edworth Warham, lui aussi américain, pas connu. Quand il travaillait en Corse, c'était un cardiologue, qui a opéré jusqu'à sa retraite. Une idée. Sur la photo, là, il a 98 ans. Il a arrêté d'être chirurgien à 95 ans. Il est encore vivant aujourd'hui, il a 103 ans. Il est né en 1914, il a fait la Seconde Guerre mondiale, et il a été végétalien pendant plus la moitié de sa vie. Je vais maintenant vous parler de l'influence qu'un régime végétalien peut avoir sur d'autres aspects, pas seulement sur notre corps. Et le premier, c'est sur l'environnement, sur l'eau. Nous ne sommes plus de 7,5 milliards sur Terre, et l'eau devient une dorée de plus en plus rare. Vous voyez sur le premier graphique que pour produire un seul kilo de bœuf, il faut plus de 15 000 litres d'eau. Alors que les deux derniers petits traits représentent les fruits et les légumes. Une moyenne. Le bœuf et toutes les viandes sont excessivement voraces en quantité d'eau. Pour vous donner une meilleure idée, un seul burger, ça représente 3 mois de douche. L'eau que vous consommez en 3 mois de douche, c'est l'eau que vous consommez en mangeant un seul burger. Et cela se répercute sur la consommation d'eau mondiale. Dans le monde, 70% de l'eau consommée, c'est l'industrie agroalimentaire, et uniquement celle-là. 19% c'est pour le reste de l'industrie, et 11% inclut toute l'eau que l'on consomme en se douchant, en buvant, en lavant notre voiture, à la piscine, ou toute autre activité. Il ne faut pas non plus négliger les autres facteurs. Par exemple, 2500 vaches produisent autant de déchets que 411 000 personnes. C'est-à-dire, 10 000 vaches, c'est les déchets de Lyon et Marseille combinés. La deuxième et troisième ville française. Pour pousser encore un peu les chiffres, la population française de 65 millions de personnes produit autant de déchets que 400 000 vaches. En France, nous avons 20 millions de vaches. L'industrie agroalimentaire des animaux, quand ici, animal agriculture, c'est tout ce qui dérive de l'industrie agroalimentaire, c'est-à-dire le coût en gaz à effet de serre de la production de nourriture, du transport de nourriture jusqu'aux animaux, du rejet de gaz à effet de serre pendant la croissance des animaux, et tout jusqu'à l'amantage, et jusqu'à temps que ça arrive dans votre assiette. Tout ça, ça représente 51% des émissions de gaz à effet de serre. Le transport mondial, que ce soit de personnes ou de marchandises, est seulement à 13%. Dernier aspect à ne pas négliger, c'est la déforestation. Au Brésil, 91% de la déforestation se fait pour avoir de la place pour faire pousser de la nature pour les vaches, ou pour avoir de la place pour les vaches en elles-mêmes. La production mondiale, non, la part, la part de déforestation qui est réellement utilisée pour le papier où ces produits dérivés dans le monde, c'est 6%. Rapidement, cette surconsommation, cette pollution, a une influence aussi sur les animaux en eux-mêmes. Les vaches, notamment aux Etats-Unis, où on les nourrit de maïs, qui n'est pas leur aliment de base, ont souvent des problèmes gastriques et nécessitent beaucoup de médicaments, ce qui détériore potentiellement la qualité de leur lait. Aussi, une vache peut espérer vivre, si on la laissait tranquille, entre guillemets, 18 à 20 ans. Une vache passe 3 ans dans une usine à lait avant de mourir d'épuisement. Enfin, un dernier fait que j'ai trouvé très intéressant, c'est que, évolutionnellement, nous ne sommes pas faits pour manger de la viande. Vous voyez la dentition d'un tigre avec de très larges canines faites pour accrocher une proie, d'un babouin ou d'un ours, des omnivores avérés, ou enfin d'un cheval, avec ses dents plates. Nous avons certes des canines, mais nos canines ne sont pas gigantesques. Nos dents sont globalement plates, uniformes, faites pour mastiquer. Cette dentition ne permet pas la consommation de viande, ne permet pas, ne permettrait pas théoriquement une consommation de viande comme nous la consommons aujourd'hui. Mais nous ne vions plus à l'état naturel. Autre argument assez intéressant, c'est que le petit intestin de tous les carnivores et des omnivores fait 3 à 6 fois la longueur de leur tronc. Ceci est pour éviter que la nourriture ne pourrisse pendant le transit. Notre intestin, comme tous ceux des herbivores, notre petit intestin, comme tous ceux des herbivores, fait 10 à 12 fois la longueur de notre corps, 6 à 7 mètres. J'étais venu d'ici pour vous apprendre quelque chose ou si vous le saviez déjà, vous divertir et vous remémorer des faits. J'espère que c'est chose faite et j'espère que dans un futur plus ou moins lointain, vous seriez en mesure de, à votre tour, éduquer une salle ou éduquer quelqu'un. ou éduquer quelqu'un.